Le nombre des personnes contaminées explose en France et face à l'urgence, il n'y a plus le temps. Oui, ce soir à 20h, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français. Allocution retransmise en direct sur RMC, édition spéciale jusqu'à 21h. Le 2 juin 2020, il y a presque 5 mois, le chef de l'État saluait le retour des jours heureux. Des jours heureux qui semblent bien loin aujourd'hui. 431 malades admis en réanimation ces dernières 24h. La moitié des lits occupés au niveau national. Près de 300 morts à l'hôpital hier, 235 en EHPAD sur les 4 derniers jours. Ce matin, conseil de défense, conseil des ministres, un reconfinement national devrait donc être annoncé. Peut-être dès jeudi soir, selon nos confrères de BFMTV, un reconfinement plus souple. Car les écoles devraient rester ouvertes. Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. L'idée de laisser les écoles ouvertes, c'est pour permettre aux parents d'aller au travail et donc de préserver un peu l'économie. Donc il y a une logique à préserver l'école, puisque les enfants ne sont pas capables de se garder tout seuls. Et les parents, de fait, pourront aller au travail. Fermer toutes les écoles est la solution idéale sur le plan théorique. Mais il faut s'adapter et il faut se souvenir de la première vague. Et là, le gouvernement va tirer des leçons de la première vague pour que ce soit plus acceptable. C'est encore un compromis entre économie et gestion de la crise sanitaire. C'est encore un compromis entre économie et gestion de la crise sanitaire.